Qu'est-ce que vous pensez que je cherche ? Vous pensez que je pense que vous me cachez quelque chose sur les motivations de votre visite ? Quelles sont les motivations de leur visite ? En thérapie, une série événements, une série fleuve qui va débuter ce jeudi sur Arte et qui est déjà en ligne sur arte.tv depuis jeudi dernier. Dans l'actualité des idées aujourd'hui, la France de l'après-Bataclan sur le divan. Et pas seulement. Des attentats à l'épidémie actuelle, comment surmonter nos peurs ? Comment ces traumatismes collectifs nous mettent à l'épreuve dans l'intimité de nos vies ? Quel récit de l'autre ? La variété des réactions humaines à ce type d'événements peut être surprenante, nous dit le psy de la série Philippe Daillant à l'écran. De film en film, il se demande comment faire société malgré nos différences. Comment faire commun malgré ce rappel permanent à la norme ? Hors normes et l'autisme, intouchables et le handicap s'en bas sur l'étranger. Le sens de la fête ou encore les jours heureux en communauté. Dans la série En thérapie, diffusée à partir de jeudi sur Arte, ils ont voulu raconter comment les attentats de 2015 nous ont traversés. Adaptation d'une série israélienne à l'image de la France, de ses faiblesses et de ses forces. Avec nous depuis midi, Olivier Nakache et Éric Toledano. Rebonjour. Les attentats de novembre 2015, ils sont en toile de fond de cette série En thérapie. Le psy Daillant s'interroge, interroge l'un de ses patients. Pourquoi cette crise a-t-elle éclaté à ce moment particulier de votre existence, de notre existence, au lendemain des attentats ? Comment vous avez introduit dans chacun de vos personnages cette faiblesse, cette conséquence du monde extérieur sur leurs intimités ? Est-ce qu'on peut prendre peut-être l'exemple, Éric Toledano, du personnage du flic de la BRI, Adèle Chibane ? Comment lui, il a été travaillé par ce qui se joue assez directement, parce qu'il était sur les lieux, il était au Bataclan, mais il ne voit pas tout de suite l'effet de ce que ce traumatisme peut faire sur lui, ce choc. Déjà, il y a une rencontre presque de boxe entre lui et le psy, puisque c'est un guerrier, il se définit comme un guerrier, quelqu'un qui est sur le terrain. Et d'ailleurs, Reda en fait une composition assez exceptionnelle. Et il est face à quelqu'un qui est dans un fauteuil, et qu'il trouve passif, et qui n'est pas du même monde. Donc déjà, leur rencontre est problématique, leur rencontre est déjà presque comme un match qui se joue. Et après, effectivement, il y a eu un effet avec les attentats, qui est exactement à l'image de ce que raconte la série dans son propos général, c'est-à-dire un trauma collectif réveille quelque chose de plus personnel. Et là, il a été traversé, lui, physiquement par les attentats, puisqu'il est intervenu. Et depuis, il fait de sortes de crises, de pertes de sommeil, il a des symptômes, et il veut un diagnostic. Et d'ailleurs, je trouve que la rencontre était totalement à l'image de ce que peut être la rencontre entre la psychanalyse et la série, parce qu'à un moment, ils s'invectivent l'un l'autre, et à un moment, Dayan lui dit, « Vous voulez un diagnostic ? Je vais vous en faire un. » Et il lui dit, deux, trois symptômes qu'il a. Là, il est scotché, puisque du coup, il a un avis professionnel. Et il s'assoit en disant, « Je veux bien un café. » Et Dayan répond, « La séance est terminée. » Et du coup, on est vraiment dans la rencontre entre la fiction sérielle. C'est-à-dire, c'est un peu ce que fait le psy quand, finalement, il nous amène quelque part. Une fois qu'on touche une idée, il s'arrête pour qu'on cogite pendant une semaine et qu'on essaye de continuer sur notre lancée. Bon, alors, avec les procédés qu'on a aujourd'hui, on peut tout voir d'un coup. Mais ce que je conseille aux gens, si ça les intéresse, c'est de ne pas tout voir d'un coup. Et de laisser décanter parfois. Laisser reposer. On peut parler peut-être aussi de cette jeune gymnaste qui est un des autres personnages de cette série en thérapie. Elle, c'est plus difficile, en tout cas, tout de suite, dans les premiers épisodes qui la mettent en scène, de comprendre comment ces événements ont pu influer sur elle. Est-ce qu'il y a forcément un lien entre les attentats du Bataclan et chacun des vécus, chacune des névroses de ces personnages ou c'est de leur traumatisme ? C'est une nageuse. J'ai dit quoi ? Gymnaste ? Oui, pardon, nageuse. C'est une nageuse. Sportive. C'est vrai qu'il y a des personnages qui sont directement liés aux attentats comme Ariane et joués par Mélanie Thierry et Reda Kateb. Et les autres, c'est un peu plus lointain. Mais c'est sûr qu'au travers d'elles, encore plus, on voit à quel point la psychanalyse et une cure peuvent s'assimiler à une enquête. Une enquête où on va chercher, on va fouiller, on va creuser parce que le rôle, le personnage que joue Céleste Brunkel, Camille, arrive dans le cabinet avec les deux bras dans le plâtre et une minerve. Qu'est-ce qui s'est passé ? Comment on va arriver à trouver le fin mot de l'histoire ? Et c'est une vraie enquête jusqu'à la septième séance, jusqu'à essayer de dénouer ces nœuds intérieurs. Et c'est vrai que, en dehors du fait que Céleste, la jeune comédienne, est absolument époustouflante, ce sont les épisodes dirigés par Pierre Salvadori, d'ailleurs. et c'est vrai qu'on est en haleine d'épisode en épisode en se disant tiens, on a pensé ça, on a cru ça, mais non, c'est ça. Et on est sans cesse, on navigue dans sa vie et on découvre peu à peu, comme quand on est en cure, peu à peu les origines de certains traumatismes. Donc oui, elle, c'est plus diffus. C'est plus diffus. Mais double détente aussi pour des personnages comme celui joué par Mélanie Thierry en Ariane, qui elle est chirurgien. C'est une femme chirurgienne qui voit venir et qui a vu le soir des attentats arriver ses corps ensanglantés. Néanmoins, cet événement-là, elle ne prend pas tout de suite la mesure de ce qui lui arrive. Qu'est-ce qui s'est passé ensuite ? Vous avez déjà été aux urgences ? D'habitude, c'est toujours le bordel. On ne sait jamais où donner de la tête, tout le monde va être pris en charge en même temps. Mais là, c'était... C'était profondément silencieux. Il y avait des blessés, des brancards, du sang partout, des infirmiers que je ne connaissais pas. Mais c'est comme si tout le monde savait ce qu'il avait à faire. Personne ne se plaignait. Mais même les blessés, ils ne disaient rien, on ne les entendait pas. C'était très bizarre. C'était comme un ballet à l'opéra. Puis après, moi, je suis partie au bloc pour opérer pour les 48 heures suivantes, sans dormir. Puis à un moment, on est comme en transe, on a du mal à s'arrêter. C'était comme une très très longue nuit à lutter contre la mort. Bref, voilà quoi, j'ai fait mon job. Mon job ? C'est comme ça que vous définiriez ce que vous avez fait ? Mais vous pensez que j'ai fait quoi ? Mon héroïque devoir ? Tout à l'heure, vous avez spontanément fait le lien avec des gens enfermés dehors dans la rue la nuit du 13 novembre comme vous ce matin devant ma porte. Vous êtes lourd avec vos interprétations. Voilà, il faut laisser le temps de décanter, disiez-vous, Éric Toledano, à l'instant. Là, on a l'exemple du personnage d'Ariane et vous. Si vous revenez à ce soir-là, ce soir du 13 novembre, qu'est-ce que ça a provoqué en vous ? Je pense une forme de perte d'innocence. C'est comme à chaque fois qu'il y a un événement comme ça un peu sidérant et malheureusement, c'est peut-être pour ça qu'on est revenu vers Ragaï Lévy qui raconte finalement avec un peu d'avance ce que la société israélienne vit avec le terrorisme et avec cette incertitude de quand on dit au revoir à quelqu'un le matin, de ne pas savoir si le soir il ne va pas lui arriver quelque chose comme ça de cet ordre-là. J'ai l'impression qu'il y a eu comme ça une perte d'innocence et qu'on s'est mis à vivre avec une autre composante. Malheureusement, on l'oublie, mais maintenant que le Covid n'a renvaillé nos vies, on est avec cette autre composante encore qui redonne d'ailleurs une autre signification à la série aujourd'hui dans ce contexte-là. mais au lendemain des attentats, c'est comme ça que je vois les choses et avec une énorme difficulté à expliquer aux enfants ce qui se passe. Moi, c'est ça que je retiens. C'est-à-dire cette nuit-là, perdre d'innocence, donc face à des gens qui eux le sont par essence, c'est-à-dire les enfants, dans une période d'innocence, essayer de les affranchir de ça, essayer de leur expliquer ça et la difficulté de tous les parents à expliquer ça. expliquer ce qui s'est passé ce soir-là et expliquer plus globalement ce qui nous arrive dans un moment comme ça. Oui, c'est juste que dit Eric, c'est-à-dire qu'on a été tous tellement sidérés, affectés, peinés, blessés et on voit encore que les cicatrices n'ont pas pensé évidemment toutes les plaies avec cette chose et qu'on est parisiens et évidemment dans toutes les victimes on connaît tous quelqu'un qui connaît quelqu'un on est rattachés on est tous liés à ce malheur et c'est vrai que l'expliquer aux enfants d'essayer de prendre de la hauteur du recul pour essayer de leur faire comprendre quelque chose que nous-mêmes on a du mal à comprendre qui ne s'explique pas au fond qui ne s'explique pas vraiment on est attaqué comme dans une guerre on est attaqué donc que faire et j'ai l'impression que ces événements-là ont amené beaucoup de colère dans la société beaucoup d'agressivité on ne sait pas comment ça ressort de quel côté ça va ressortir et donc c'est vrai qu'avec cette série-là au moins on en parle on en parle et on essaye comme on peut de l'analyser pour essayer d'avancer ensemble de la colère pour deux cinéastes deux réalisateurs que vous êtes qui n'avaient cessé de film en film de chercher à mettre du lien aussi au cœur de nos sociétés revenir aussi sur ce qui vous anime je trouve intéressant de repartir de cette série où ils sont tous dans une forme de déni et vous le dites la psychanalyse dit que si l'on nie un problème il ressurgira de manière complètement désordonnée Ariane elle a cette pulsion de mort qu'elle transforme en force de vie et en désir le personnage joué par Reda Kateb il s'ouvre d'un syndrome de stress post-traumatique et sa manière de cacher ça c'est de nier ce qui s'est passé et d'oublier son passé vous vous pensez que dans la période actuelle le cinéma peut apporter quelque chose moi je crois qu'il y a une défiance généralisée envers pas mal de choses envers la presse envers les politiques et on le voit avec les théories conspirationnistes etc je pense que le cinéma n'est pas à l'abri de tout mais il a cette force du temps encore une fois c'est-à-dire que quand on s'attaque à un sujet on n'a pas de délai on a peut-être un, deux ans pour préparer un sujet je prends par exemple le cas de Hors Normes qui est notre dernier film sur lequel on met deux ans, deux ans et demi à écrire un scénario donc c'est ce temps-là qui nous donne peut-être encore une forme de légitimité auprès du public et qui fait que dans les salles on a l'impression qu'on n'est pas en train de lui vendre un avis ou en tout cas de lui imposer un avis on essaye de venir cristalliser les confrontations au cinéma c'est-à-dire il peut y avoir plusieurs points de vue et c'est pas grave on vient s'affronter on vient c'est d'ailleurs l'essence du champ contre champ c'est-à-dire voilà il y a un avis et un contre-avis et c'est un espace de discussion c'est pas un espace moi je sais des fois les gens demandent quel est le message du film je pense pas qu'on ait des messages je pense qu'on pose des questions et selon le film c'est une bonne question ou une moins bonne question mais si on a fait un bon film c'est pas qu'on a fait un bon message c'est qu'on a bien formulé la question c'est aussi une histoire d'attention à l'autre c'est ce que rappelle Jean-Pierre Bacry dans le sens de la fête quand il essaye de ressouder son équipe la première chose qu'il leur dit c'est vous ne faites pas attention à ce qui se joue là pour moi mais ce qui se joue là aussi pour vous cette idée de faire attention à l'autre de regarder vraiment ce qui nous entoure oui c'est ce que le cinéma arrive à nous faire grâce à l'intimité qu'il crée puisqu'on est dans le subjectif des personnages on a de l'affect pour eux et du coup on arrive à voir les choses de façon beaucoup moins objective et c'est la folie de l'art cinématographique c'est de nous faire vivre les choses de l'intérieur aujourd'hui on a beau essayer d'avoir des débauches de moyens et c'est ce que dit un peu en thérapie en creux débauches de moyens pour nous parler de super héros et d'injecter des millions dans des fictions il n'y a rien de plus intéressant que l'intime et c'est ce que nous on a toujours essayé de décrire si vous voulez de film en film et la série est une prolongation de ce qu'on essaye de faire au cinéma pur et dur on y retourne justement de film en film je vous écoute on la connait par coeur votre histoire on sait que vous allez nous raconter des salades essayer de nous barber nous embrouiller mais ce qu'on a envie à un moment monnière c'est de constater que vous avez franchi un cap si ce n'est pas le cas petit rappel toujours utile la pièce elle n'est pas très grande la porte elle n'est pas très loin je suis sûr que vous arriverez à la trouver c'est un travail qu'on va faire ensemble mais je pense que vous êtes tout à fait en mesure d'y arriver je crois que c'était un sphinx qui mangeait des pâquerettes et il était aux anges après il courait il faisait des trucs bizarres qu'est-ce que vous avez ressenti et dans cette nature étranger et symbolique et dans cette nature étrange et symbolique faut l'appeler allez-y lancez-vous André je fais passer beaucoup plus de choses par les cris d'accord dites tout ce qui vous passe par la tête d'accord mais moi je vais trouver son numéro de téléphone parce que ça commence à me stresser votre truc ce qui arrive dans ce cabinet au patient c'est pas forcément ce à quoi il s'attend il y a des choses qu'on se cache à soi-même mais ce qui est étrange c'est qu'on les cache dans nos propres paroles dans nos gestes mais bouge je sais pas moi réagis fais-toi violence il y a quoi à l'intérieur c'est fermé à double tour on peut savoir ou quoi allez réponds là cette crise a peut-être une cause externe moi je moi je suis heureuse ici mais comment se fait-il qu'on n'en ait jamais parlé ici parle plus fort là parle plus fort là parce que vraiment c'est chiant tu crois que ça me donne envie quand j'arrive et que je t'entends déblatérer des insanités alors qu'est-ce qui est en jeu dans ce conflit que vous avez déclenché oh tu m'écoutes ? ouais ouais c'est bon bah ouais ouais il a raison ça te va pas d'être vulgaire et casse pas les couilles toi il va falloir qu'on s'arrête là c'est l'heure voilà tu vois c'est mieux ça ça c'est vraiment c'est un vrai progrès là t'es sur le bon chemin tu vas où là ? demain où je te fais une phrase la première séance est gratuite disons qu'elle vaut comme test oh bah voilà lui il l'a trouvé n'importe hors normes intouchables sens de la fête nos jours heureux votre cinéma Eric Toledano et Olivier Naqueche sur le divan de En Thérapie un montage réalisé par Thomas Beau c'est magnifique ce montage là on dirait presque un pitch d'un film de Woody Allen où un analyste analyserait les personnages de ses films c'est génial on aimerait bien l'avoir si on peut avoir ce petit montage et toujours un petit frisson en entendant la voix de Jean-Pierre Bacry qui nous a quittés récemment et qui nous manque et dont la mort ne passe pas du tout voilà ça ne passe pas Woody Allen que vous évoquiez c'est quand même votre grande référence aussi c'est peut-être le premier cinéaste à vos yeux ou à vos oreilles qui a su donner du temps à la parole aussi ah oui c'est Woody Allen on pourrait en parler des heures mais je pense d'abord que sur la psychanalyse il a été le seul à faire une représentation non caricaturale alors que le temps qui est donné dans un film à la psychanalyse ne peut être que caricatural puisque c'est un moment explicatif un peu sommaire et c'est pour ça que la série c'était le temps donné qui était important mais par contre il a toujours trouvé notamment je me rappelle dans Annie Hall un procédé magnifique où il tourne en live les deux dans un studio les deux personnages qui parlent à leur psychanalyste et qui disent des choses qui se répondent là-dessus c'est le maître et puis Woody Allen c'est l'humour new-yorkais votre cinéma à vous c'est un mélange de social et de comique comme vous le définissez parfois il y a des valeurs qui traversent en tout cas votre cinéma la solidarité le soin l'entraide la responsabilité dans nos jours heureux dans le sens de la fête dans l'intouchable dans hors normes évidemment d'où vous viennent ces principes ces valeurs communes est-ce que vous sauriez le dire ? on s'est posé la question d'une thérapie de groupe à deux justement mais je pense je pense que comme on est nés dans un endroit ensemble qui est un endroit socialement qui faisait attention à l'autre puisque ça a l'air un peu dénué ça fait un peu old school mais les colonies de vacances où on s'est rencontrés ça a été un laboratoire incroyable pour Olivier et moi c'est-à-dire qu'on avait en tant qu'animateur et en tant que directeur de colo on a fait ça à côté de nos études pendant presque 6-7 ans tous les deux on avait un laboratoire de personnalités qui venaient se présenter à nous de parents qui téléphonaient ou sur le quai de la gare d'animateurs à gérer de caractère et puis de quand même un souci dans le groupe un souci de l'autre automatique on ne peut pas simplement être comme dans une économie de marché pur et dire il y a ceux qui nous intéressent et ceux qui ne nous intéressent pas on doit rattraper tout le monde on doit essayer d'intégrer tout le monde tout le monde a payé tout le monde doit passer des bonnes vacances je crois qu'on a grandi ensemble là-dedans et que finalement en restant ensemble on n'a jamais complètement abandonné l'idée qu'on devait s'occuper de certaines personnes et de tous de ceux qui nous intéressaient les stars Léo Marcy les grands acteurs et puis aussi ceux qui étaient moins visibles et qu'il fallait aussi être là et qui étaient peut-être parfois même moins attirants moins saillants dans le groupe mais qui étaient aussi intéressants quand même c'est marrant parce que Marcy quand vous le faites tourner dans nos jours heureux à ce moment-là il n'est pas encore une star ça se voit c'est-à-dire pas lui qui a le premier rôle ou en tout cas le rôle le plus important il le devient vraiment aussi avec Intouchable mais j'en reviens à vous cette expérience-là de moniteur c'était dans cette association Yannif c'est ça quand vous rencontrez en 95 la force de ce type d'expérience c'est justement quoi de remettre chacun au même niveau parce que vous veniez aussi de milieux assez différents tous les deux c'est-à-dire que dans ce mouvement de jeunesse il y avait de tout et c'était aussi il y avait une sorte de pas de dogme mais de parti pris c'était l'éducation du jeune par le jeune et c'est vrai qu'on était par exemple à 17 ans vous êtes responsable de gamins qui ont 8, 9 ans à 21 ans vous êtes directeur d'un groupe où il y a 80 personnes donc c'est vrai qu'on a eu des responsabilités très tôt mais des responsabilités aussi avec quand même cette inconscience de la jeunesse de l'apprentissage de la construction on n'est pas tout à fait un homme à 21 ans et cette inconscience-là par exemple si on me dit maintenant tu prends 81 gosses et tu vas passer un mois en Charente je vais dire non mais ça va pas la tête jamais je vais pouvoir faire ça je vais être trop inquiet ça me fait trop peur et bien là à 21 ans il y a du mal à s'occuper de nos propres gosses c'est ça c'est-à-dire que voilà je pense que ça ça a été vraiment un socle et un ciment hyper solide qui se retrouve dans tous nos films pas seulement évidemment nos jours heureux mais dans les autres aussi parce que quand on a quand on a 60 ou 50 gamins et bien le premier jour il y a des gamins qui sont moins intirants moins sympathiques et on se rend compte que ces gamins-là ils deviennent peut-être des mascottes et des stars au bout de deux semaines donc c'est comme vous disiez le regard à l'autre l'attention le temps qui fait que les choses ne sont pas déterminées dès le début dès le quai de la gare non les choses ne sont pas dites la messe n'est pas dite et quand on est sur le quai de la gare du retour et bien la personne qu'on détestait le deuxième jour c'est son amie à la vie à la mort c'est ça qui nous a qui nous a plu et peut-être qui nous a permis de construire tous ces personnages je rajoute une dimension c'est qu'il y avait beaucoup d'humour c'est-à-dire que tout le monde se charriait il y avait vraiment et c'est assez sain je trouve de se charrier de se moquer de se moquer les uns des autres et d'être tout le temps alors aujourd'hui il y a aussi un humour de banlieue qui est arrivé au cinéma etc et ça a été aussi la rencontre avec Omar avec Jamel à une époque etc parce qu'on venait d'un endroit où tout le monde charriait tout le monde tout le temps c'est pour ça qu'on aime les comédies italiennes parce que finalement on préfère comme on fait dire à notre acteur dans le sens de la fête à la Beaumarché on préfère en rire plutôt que d'en pleurer oui c'est étonnant aussi parce que dans la série il y a beaucoup moins d'humour cet humour qui met à l'aise qui désamorce les tensions la gêne aussi là ça ne passe pas ça ça passe par l'écoute plus par le rire elle est plus sérieuse elle est plus solennelle cette série en thérapie par rapport à vos films c'était plus nécessaire oui puis c'était un autre terrain comme je disais on avait besoin de changer de terrain de jeu et pour pas s'enfermer dans un terrain de jeu et pas pour être comme les journalistes peuvent vous mettre parfois dans des bons tiroirs ou dans des bonnes étiquettes qui vous disent ce sont les spécialistes de la comédie sociale de temps en temps on a envie d'aller là où on a envie d'aller sans être obligé avec un cahier des charges de dire puisque on est connu pour ça ou ça a marché dans tel domaine justement est-ce que le public n'apprécie pas aussi qu'on prenne des risques et qu'on aille ailleurs en tout cas nous vis-à-vis de nous-mêmes on l'apprécie alors là c'est quand même dans la thérapie une relation qui marche à deux c'est un échange entre le thérapeute et son patient et vos personnages ils fonctionnent souvent par deux c'est peut-être pas étonnant quand on vous voit là dans ce studio Olivier Nakache et Éric Toledano cette fraternité ou cette altérité qui protège dans vos films on le voit bien dans Hors Normes vous l'avez testé vous l'avez éprouvé ensemble c'est comme ça vous avez fusionné elle nous protège tellement que les gens ne savent pas qui est qui oui on m'a encore dit ce week-end j'ai hâte de voir votre série monsieur Toledano et moi on me dit t'embrassera Éric et je suis Éric oui oui bien sûr ça nous protège de pas mal de choses ça nous protège d'être seul devant vous déjà devant les gens à qui on présente notre travail parce qu'au minimum ce qu'on a fait ça lui plaît et ça me plaît que ça lui plaise et inversement donc ça nous protège ça nous protège de pas mal de choses ça c'est ce qui vous a unis en 95 quand vous vous êtes rencontrés déjà ce qui vous a unis c'est qu'on faisait tellement d'autres bêtises que chacun protégeait l'autre oui c'est ça et puis on avait une envie furieuse de raconter des histoires et puis à un moment donné on s'est rendu compte qu'à deux peut-être qu'on allait y arriver en tout cas ça nous a aidé à patienter dans ce moment-là où on ne sait pas où on va et où on dit aux gens qu'on fait du cinéma et qu'ils vous répondent ah bon mais quoi comme cinéma et que la conversation s'arrête là effectivement patienter en faisant des boulots galères c'était beaucoup et en rêvant ensemble de quelque chose c'était beaucoup plus agréable voilà et là vous parliez du cinéma intérieur tout à l'heure Eric Toledano c'est vraiment du Lionel Nakache et pas du Olivier Nakache que vous venez de nous faire le neurologue qui a sorti récemment un livre qui s'appelle le cinéma intérieur projection privée au cœur de la conscience c'est passionnant ça rappelle que nous sommes des êtres de fiction il compare Lionel Nakache notre cerveau à un studio de cinéma où se fabriquent les films qui naissent de ce que nous percevons de ce que nous voyons et c'est ça aussi toute la difficulté après c'est tous ces films que vous avez pu vous faire dans vos têtes ce que vous avez pu vous raconter à cette période-là et de se dire que si la vie est fiction il faut pouvoir projeter tout ça sur l'écran c'est ce que vous faites maintenant depuis une quinzaine d'années oui et puis je pense que quand je dis cinéma intérieur je suis très influencé par le livre de Lionel parce qu'on a eu des discussions et que quand il explique lui avec sa science que finalement notre cerveau fonctionne comme un cinéma intérieur dans les souvenirs ou dans les projections futures je pense que nous on est des exemples presque de laboratoire c'est-à-dire que nous on a un taux de transformation en fiction qui devient déraisonnable c'est-à-dire quand on approche une réalité elle est déjà presque fiction et donc la frontière elle est de plus en plus mince et d'ailleurs dans le travail qu'on fait ça se ressent avec Ornorme on prend on prend plus d'acteurs presque on prend les gens qu'on rencontre des éducateurs on prend les enfants avec autisme et on leur dit venez tourner avec nous parce que la frontière elle est de plus en plus poreuse et vous n'êtes pas jaloux quand Eric Toledano va parler à un autre Nakache du coup ? non pas du tout il est avec deux C il est avec deux C et vous avec un K non mais en plus de ça j'ai énormément d'affection et d'admiration pour Lionel Nakache et moi je vais parler à d'autres gens qui s'appellent aussi Toledano c'est vrai ? c'est vrai ? bien sûr pourquoi vous valorisez aussi à ce point ceux qui ne respectent pas les règles dans vos films les protocoles les dogmes ceux qui transgressent les cadres on pense à Bruno dans Hors Normes mais aussi à Alice qui est bénévole dans une association qui s'attache plus que de raison à Samba le sans-papier joué par Omar Sy dans le film éponyme comme autant de formes de résistance ou de comportement humain qui vous semblent essentielles de préserver et de défendre dans des moments où peut-être quoi le système l'institution est défaillante ? je pense que les normes sont quelque chose sur lesquelles il y a une forme d'imposition quand on est petit on va à l'école et on nous explique ce qui est normal de ce qui ne l'est pas je pense que quand on grandit il faut sortir de ce déterminisme et questionner la norme et à chaque fois que des grandes choses ont été faites quand on lit l'histoire c'est quand personne ose un petit peu sortir des normes pour faire avancer les choses il faut bien être un petit peu jugé comme non normal pendant un temps avant de réimposer une forme de normalité de justice en tout cas c'est ce qui nous avait animé pour hors normes et puis les personnages hors normes sont quand même ceux qui sont les plus intéressants à raconter France Culture La Grande Table Olivier Gesbert A présent je vais vous demander quelque chose d'important et de difficile Oui ça ne va pas être facile vous êtes prêts ? C'est l'heure de la question Jusqu'ici Eric Toledano Olivier Nacache vous formiez un duo de cinéma plutôt discret c'est-à-dire que malgré le succès de vos films notamment hors normes notamment intouchables malgré le côté très populaire et le succès de vos films vous étiez comme semble-t-il un peu en dehors de la famille du cinéma français puis tout à coup c'est vous que l'Élysée appelle pour parler à quelques personnalités du monde de l'art et de la culture en mai dernier c'est vous aussi qui allez Eric Toledano maintenant co-présider les Césars qui est quand même une institution du cinéma français institution très établie vous l'avez attendu longtemps cette reconnaissance du milieu du petit milieu pas du tout vraiment on était très bien en dehors simplement la personne que vous avez reçue la dernière fois l'auteur italien Véronézi Sandro Véronézi a dit un texte très beau sur le fait qu'à un moment dans sa vie il faut s'impliquer je pense que c'était c'était pas le moment avant parce qu'on était concentré mais qu'à un moment quand un milieu qui vous a fait naître et qui vous a aidé à vous exprimer ce qu'est le milieu du cinéma français grâce à tout un système qui est en place et qui vous a bien bénéficié pour faire vos films sur lesquels vous avez profité je pense à l'exception culturelle de nos aînés à Bruxelles à travers l'ARP et c'est pour ça qu'on a été voir Macron pour défendre la SMA et le fait que les plateformes puissent participer au financement du cinéma français je pense que les Césars qui même s'ils ne nous ont pas donné beaucoup de récompenses nous ont toujours associé bien qu'on fasse des comédies populaires à la photographie du cinéma français avec Depuis Intouchables et puis même le César de Omar Sy qui lui a fait beaucoup de bien qui lui a appris à accepter le fait qu'il était acteur etc. je pense que toutes ces institutions-là on ne peut pas simplement se dire on est content qu'elles soient là mais le jour où c'est un petit peu à nous où on nous appelle pour un petit peu solidifier les édifices on puisse dire non nous on va en week-end et on est occupé je pense qu'on a eu envie de s'impliquer à un moment où on sentait d'abord qu'on était un peu plus légitime et ensuite qu'on devait un petit peu rendre ce qu'on avait reçu moi c'est comme ça que je le vis après Olivier je ne vais pas monopoliser la parole il est aussi actif que moi au sein de la RP au sein de la rencontre avec Macron etc. mais vous percevez quand même ce changement de statut le fait qu'aujourd'hui vous occupez vraiment une place d'honneur à la table du cinéma français que ça n'a pas toujours été le cas vous évoquiez les journalistes qui vous mettaient dans des cases tout à l'heure mais pas que on sent aussi qu'il y avait un regard de la profession par rapport au cinéma d'auteur au cinéma d'indépendant indépendant qui vous mettait un peu de côté peut-être peut-être mais on n'en a pas souffert on n'en a pas souffert nous on écrivait nos films donc on se considère comme des auteurs alors on fait des films populaires qu'on revendique totalement mais pour nous c'est un peu la même chose film d'auteur c'est vrai que de temps en temps c'est un peu caricatural mais bon nous on n'en a pas du tout absolument on n'en a jamais souffert on était très contents d'avoir ces nominations au César très contents d'être dans cette photo très contents de faire la clôture à Cannes et de terminer une session extraordinaire comme l'a été le festival en 2019 donc non ça ne nous a jamais affecté et on n'a jamais cherché à avoir une certaine carte il se trouve que peut-être avec l'âge peut-être avec le nombre de films qui s'accumulent on nous sollicite et c'est vrai qu'on répond souvent et on répond oui Eric a pris à la coprésidence des Césars donc c'est pas rien il s'implique et on se dit comme il l'a dit il perd justement on a bénéficié d'un système et maintenant il faut aussi s'intéresser et essayer de comprendre et faire ce que nos aînés ont fait pour que nous nous puissions faire nos films et le défi est grand excusez-moi le défi est grand parce que le cinéma en ce moment vient un moment catastrophique et c'est la première fois qu'on nous pose comme question pendant cette promo pensez-vous que les salles vont réouvrir un jour c'est affolant comme question il faut être honnête c'est affolant c'est comme si on vous posait la question si la radio allait réouvrir un jour je sais pas nous ça nous marque donc rester dans son coin les bras croisés en plus dans des moments où ce que vous faites tous les jours ce qui vous anime ce qui vous fait vous réveiller le matin est en péril donne encore plus de poids à l'idée de s'impliquer des Césars annoncés début mars avec donc à leur tête une présidence d'académie renouvelée c'est un nouveau duo Eric Toledano que vous allez former là avec Véronique Keïla l'ancienne présidente d'Arte avant l'épidémie la situation était déjà pas vraiment au beau fixe affaire Polanski manque de diversité académie verrouillée puis la crise sanitaire est arrivée là franchement c'est un travail de scisive qui vous attend vous le disiez pourquoi y aller pour prendre nos responsabilités mais quasiment pas de film à l'affiche depuis un an des sorties reportées qu'est-ce que vous allez mettre dans votre sélection en mars ? une cinéphilie de 120 films peu de pays peuvent la revendiquer donc c'est-à-dire que malgré six mois de fermeture dans l'année il y a quand même des documentaires qui sont sortis des films d'animation des fictions je vous dis 120 films donc quel signal on enverrait au monde de la culture même au gouvernement si on faisait une année blanche et qu'on disait ben non comme c'est une petite année on va pas le faire quel signal on enverrait pour ceux qui ont sorti leurs films moi je pense que le signal c'est de dire qu'on y va quoi qu'il arrive que c'est une année où on doit se rassembler qu'on doit être ensemble justement en rapport avec ce qui s'est passé l'année dernière et puis moi je viens de toute façon c'est quelque chose de démocratique maintenant paritaire donc il y a des progrès tout est à faire tout n'est pas parfait mais tout est à faire c'est un mandat qui dure deux ans ça fait déjà six mois je pense que je ferai ma part et j'espère que d'autres feront leur part aussi en tout cas c'était l'année pour pas y aller et j'y ai été et on essaiera de faire le mieux avec Véronique et là et avec tout le bureau parce qu'il y a un bureau qui est large un conseil d'administration qui est large une assemblée générale qui est large c'est une modification la crise sanitaire va pas enterrer ou mettre sous le tapis pendant quelques années encore tous ces sujets qui étaient déjà très chauds juste avant que l'épidémie ne commence c'était des sujets chauds qui sont venus à l'intérieur comme ils viennent dans la société je veux dire c'est des sujets qui envahissent est-ce que c'était le bon lieu est-ce que le cinéma est le terrain de l'affrontement de tout c'est pas un tribunal le cinéma il vient pas juger il vient au contraire prendre les avis les uns des autres je pense que une partie du travail qui doit être fait c'est d'un petit peu assainir tout ça et de remettre le cinéma au centre célébrer le cinéma c'était ça l'institution mettre en valeur les révélations et peut-être demain ce qu'on essaye de faire enlever le côté entre soi et peut-être rapprocher ce qu'on essaie de faire un César à l'école c'est quelque chose qu'on a envie de promouvoir c'est de demander aux lauréats d'aller dans les lycées dans les collèges de parler de renouer un peu le lien dans la société ce qu'on essaye de faire au cinéma on va essayer de le faire dans les institutions mais encore une fois pour un temps et après revenir aussi à cette discrétion dont vous parlez qui nous va aussi très très bien ou alors en tout cas à ce rapport direct avec votre public parce que c'est quelque chose que vous défendez depuis aussi une dizaine d'années aller au déboté comme ça dans des projections parler de vos films et qui nous a manqué sur en thérapie évidemment merci beaucoup à tous les deux d'être venus autour de cette grande table merci Eric Toledano merci beaucoup Olivier Nakache d'avoir été nos invités d'avoir ouvert cette semaine dont point d'orgue juste vous indiquer un rendez-vous ce sera ce mercredi on aura rendez-vous avec le cinéaste John Carpenter dès midi dans la grande table un grand merci à toute l'équipe à Jean Bulot et Laura Duteche-Pérez pour la grande table des idées avec l'aide précieuse de Madeleine Martineux à Érica Henry bravo il y a du Éric partout maintenant à Henri Leblanc pardon et Oriane Delacroix à la réalisation aujourd'hui c'était Thomas Beaux avec Élise Le très bel après-midi sur France Culture merci ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !